Bonjour à tous, bienvenue sur notre webinaire BMSP. Aujourd'hui nous allons parler de l'onboarding des nouveaux clients pour vos contrats de service manager. Nous allons voir comment on peut rationaliser, unifier vos process et faire ça de façon plus efficace. Comme d'habitude le webinaire est enregistré, donc vous pourrez toujours regarder la vidéo ultérieurement ou la partager avec des collègues ou partenaires ultérieurement. Alors nous allons démarrer, un petit rappel pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui est BMSP, donc nous en sommes un ancien MSP et aujourd'hui nous sommes un distributeur spécialisé dans les solutions cloud à destination des MSP. Donc nous réaliserons la distribution et aussi tout ce qui est intégration et conseils autour de ces solutions et nous nous adressons uniquement des prestataires IT sur la France. Voilà, et donc nous sommes distributeurs et intégrateurs d'AutoTask, Webroute, Datto, BrightGeorge et CoteWorks, qui est une solution de devis et propositions commerciales. Donc un petit agenda sur le webinaire d'aujourd'hui, donc on va parler d'onboarding. Donc on va reprendre un peu le process d'onboarding, comment est-ce que ça se passe, les différentes phases, que ce soit le déploiement ou la documentation. Et après on parlera un peu de gestion de projet et puis de trois best practices en fil rouge au cours de la présentation. Donc déjà le process d'onboarding, tout d'abord quelques points importants, déjà savoir ce qu'est-ce que c'est quand on parle d'onboarding. Donc quand on parle d'onboarding, c'est quand on prend un client en infogérance ou dans un contrat de service managé, c'est la mise en place, la mise en service du contrat. Donc c'est comment est-ce qu'on va venir mettre en place tous les outils et permettre au client de venir travailler efficacement avec vous. Donc c'est vraiment le point de démarrage du contrat avec votre client. Et c'est très important parce que c'est le début de la relation. Donc ça va permettre de venir créer la relation avec le client et surtout avec tous ses utilisateurs, tous ses équipes. Donc c'est vraiment, quelque part on dit souvent que dans une relation, c'est le début qui compte et là c'est vraiment aussi un point très important. et c'est aussi ça qui va assurer le ressenti du client et de ses équipes par rapport à vous. Et donc plus vous allez, on va chercher à faire un travail de qualité, sachant qu'après plus vous allez faire un onboarding de qualité et plus par la suite votre travail en tant que MSP sera facilité et vous aurez beaucoup moins de problèmes. Voilà, donc c'est pas quelque chose à prendre à la légère, c'est vraiment un process à suivre qu'il faut faire de façon toujours identique et bien suivre, il y a toute une série d'étapes à passer, donc c'est vraiment quelque chose à suivre et de faire de façon très structurée. Et c'est ça aussi qui va vous permettre de mettre en place vos standards, c'est-à-dire faire en sorte que vos clients soient toujours configurés de la même façon entre chaque client. Donc le déroulement d'un onboarding, il y a plusieurs phases, donc c'est vraiment les grandes phases, après on peut aller plus dans le détail sur chaque point. Déjà il y a un point de départ, c'est faire une réunion de démarrage, voir qu'est-ce qu'il faut réaliser, caler les éléments avec le client, vraiment quelque part bien se mettre d'accord sur ce qu'on va faire. Après il y a effectivement toute une phase de déploiement, où on va venir déployer ses outils, peut-être migrer des choses, mettre tout en place chez le client. On a une phase de documentation pour connaître le client, savoir tout ce qu'il a chez lui, le moindre mot de passe, la moindre adresse IP. Et puis derrière on va démarrer le contrat et on va assurer un suivi un peu rapproché pendant le début du contrat pour s'assurer que le client, que tout fonctionne bien et qu'on puisse rapidement l'amener à un niveau de performance qui soit correct. Donc déjà avant de commencer l'onboarding, il y a quelque part une passation entre le commerce et la technique. Donc c'est important déjà de faire un point entre les équipes commerciales quelque part qui ont vendu le contrat et les équipes techniques qui vont réaliser l'onboarding et aussi l'exploitation par la suite. Donc c'est très important de faire le point et vraiment de faire une passation. Donc après c'est plus le commerce qui va venir gérer cette partie là mais c'est vraiment la partie technique qui va prendre en main le projet et le client. Voilà. C'est l'occasion vraiment de comprendre les enjeux du client, bien comprendre ce qu'on a vendu au client, quelque part qu'est-ce qu'on lui a promis, quels sont ses besoins et bien s'assurer que dans le déroulé de l'onboarding on va bien venir adresser les points qui sont importants pour le client, sur quoi il est sensible. Si par exemple il était particulièrement sensible sur la sécurisation de son IT, il va bien falloir mettre ça en exergue et s'assurer que pendant le déroulé et que surtout à la fin on est bien quelque part rempli de cette partie là et qu'on soit bien rentré dans les questions du client. C'est aussi l'occasion de s'occuper de tout ce qui est administratif donc est-ce que vous avez la fiche client, est-ce que les contrats ont été rentrés dans le système, voilà, est-ce que vous avez le contrat signé, est-ce que vous avez le client, vos différents outils, tout un tas d'étapes à faire avant quelque part que le client soit officiellement un client chez vous. Donc après c'est important de faire une réunion de lancement avec votre client, entre les équipes techniques, ou en tout cas le chef de projet et le client pour faire un point, bien comprendre ses besoins, qu'est-ce qu'il pour lui considère comme des critères de réussite et puis surtout aligner la lignée sur comment est-ce que vous travaillez, dans quel délai est-ce que ça va se mettre en place, la façon dont ils peuvent vous contacter, vous solliciter, bien expliquer votre façon de faire, de travailler et les attentes de chacun, que chacun soit sur la même longueur d'onde, donc il n'y a pas de désalignement en termes d'attente. Donc ça c'est très important. Et surtout avoir des notions de délai, peut-être aussi expliquer que peut-être au début, c'est toujours un peu, ça peut remuer dans les brancards comme on dit, donc c'est important quelque part de le dire et puis de bien faire comprendre que ça prend un certain temps à mettre en place et qu'il va se passer quelques semaines avant que le système soit pleinement opérationnel. Donc il y a un certain nombre de points importants qui sont à communiquer à votre client, c'est surtout quels sont les intervenants qui vont être chez lui, donc déjà pendant le démarrage et puis surtout pendant l'exploitation, alors est-ce qu'il y a un administrateur réseau ou quelqu'un qui va venir à une fréquence régulière, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va avoir un rôle de DSI externe, de consultant, donc qui sont les intervenants, quels sont leurs rôles, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ne font pas surtout, à quelle fréquence est-ce qu'on va pouvoir, est-ce qu'ils viendront et surtout lui rappeler un point essentiel dans le MSP, c'est qu'on cherche absolument à venir diminuer le bruit, les incidents, tout ce qui est réactif. Donc tout ce qu'on va faire chez le client, c'est dans ce but-là, c'est que le client ait le moins de soucis possibles et que son informatique marche de façon la plus stable et le mieux possible. Donc il faut bien aussi s'aligner sur cet objectif-là. Et c'est très important, parce que par exemple, s'il a un serveur qui est mourant, il y a un moment où, quand il va falloir évoluer, c'est fait pour venir après faire diminuer ce bruit, il sera actif. Donc il faut vraiment qu'on soit sur un même objectif commun, c'est d'avoir une informatique performante. Donc après, vous allez passer en phase de déploiement. Donc il y a énormément de choses à faire en termes de déploiement, mais la première chose à faire, c'est de déployer ces outils. Et je dirais que c'est même des fois, on peut le faire de façon très tôt dans le process. Donc venir déployer vos outils, en particulier votre RMM, tous vos agents RMM, ça va tout de suite vous permettre de remonter un maximum d'infos sur le parc, pouvoir tout de suite avoir la main dessus, et commencer quelque part à pouvoir y voir un peu plus clair sur ce qu'il y a chez ce client. Et après, déployer vraiment les parties essentielles, donc tout ce qui est sécurité, migration d'antivirus, mettre en place la supervision, tout de suite identifier s'il y a des problèmes, je ne sais pas, des disques pleins, des choses comme ça. Pouvoir avoir rapidement des alertes, ça va vous permettre de tout de suite voir un peu la situation du client. Et après, commencer aussi à faire tout ce qui est mise à jour, que ce soit mise à jour Windows, ou mise à jour applicatif tierce, pour rapidement amener le client sur un niveau de patching et mise à jour qui soit correct. Pendant cette phase là, vous allez probablement découvrir des problèmes, peut-être des disques pleins, des services qui démarrent mal, ou toute autre chose, des imprimantes qui n'impriment pas. Voilà, donc tous ces points là, il va falloir bien sûr les référencer, et tout de suite les adresser. On va essayer de tout de suite, quelque part, diminuer le maximum de problèmes importants, pour que quand le client va être directement géré par le support, il n'aise pas à gérer ce genre de choses tout de suite, et que vous ayez quelque part, pour adresser vraiment les trucs vraiment primordiaux. Après le déploiement, vous allez pouvoir aussi venir appliquer un peu vos standards. Donc tout ce qui va être un peu critique, il y a des choses qui sont importantes à contrôler, à mettre en place, tout ce qui concerne les sauvegardes, les PRA, la sécurité, contrôler l'infrastructure, les disques durs, les RL, les serveurs, s'assurer que tout soit bien mis. C'est aussi l'occasion de déployer aussi tous vos outils. Donc, je ne sais pas si vous migrez systématiquement vos clients sur Office 365 ou autre. Voilà, vous allez pouvoir le réaliser, migrer des choses dans le cloud, mettre en place, je ne sais pas, des solutions de partage de fichiers, de Dropbox, ou autre outil que vous intégrez dans vos offres de service manager. Vous allez pouvoir migrer tous ces éléments-là et surtout commencer à standardiser, c'est-à-dire vérifier que les choses sont bien configurées suivant vos standards, que ce soit les firewalls, les serveurs, etc. On va essayer d'amener le client à ce qu'il soit le plus conforme à vos best practices, vos bonnes pratiques, donc ce que vous aurez défini comme étant la bonne façon de faire. Et après, on va passer à la documentation. Donc, la documentation, c'est vraiment très très important dans l'onboarding et surtout pour l'exploitation, parce qu'à la limite, vous pouvez déployer, si ce n'est pas vous qui vous occupez du client derrière, mais les équipes support, vous pouvez ne pas trop faire attention, mais après, c'est très important de connaître le client sur le bout des doigts. Donc, le moment où vous allez faire la documentation, c'est vraiment dans l'onboarding, il ne faut pas la faire au fil de l'eau par la suite, ce n'est pas à vos équipes support d'aller deviner quel est le mot de passe du Wi-Fi ou comment se connecter sur une imprimante. Tout ça doit être parfaitement documenté dans vos systèmes. Donc, à commencer déjà par un schéma réseau pour comprendre l'infrastructure du client, avoir un inventaire exhaustif du matériel, des logiciels, donc tous les matériels, mais aussi les équipements réseau, les firewalls, les bornes Wi-Fi, les imprimantes, je ne sais pas, les étiqueteuses, tout ce qu'il peut y avoir de connecté chez le client, avec tous les éléments qui vont avec. S'il y a, je ne sais pas, un copieur, bien sûr les adresses IP, les mots de passe, etc., mais aussi qui est le prestataire qui gère le copieur, les numéros de contrat, les fournisseurs d'accès, il y a énormément de choses qui sont à référencer. Donc, pour ça, il y a des trames, des trames qui vont vous permettre de venir bien, ne rien oublier. Ce sera l'occasion aussi de référencer l'ensemble des mots de passe et vérifier que vous avez tous les mots de passe dont vous avez besoin pour vous connecter aux différents éléments. On va aussi intégrer tout ce qui est liste des utilisateurs. Donc, typiquement, vous pouvez avoir un fichier Excel que vous allez pouvoir remplir, puis après venir intégrer dans votre PSA, par exemple, pour venir référencer vraiment tous les utilisateurs du client et vous assurer que vous avez aussi une bonne adéquation entre ce qui a été vendu et ce qu'il y a vraiment chez le client, alors que vous vendez à l'utilisateur ou au poste ou au serveur. Voilà, on trouve toujours un peu des fois des choses en plus. Et après, il faut aussi faire tout un travail sur tout ce qui est explicatif spécifique, s'il y a des applications métiers ou s'il y a des équipements un peu particuliers. Donc, il va falloir bien documenter tout ça, éventuellement faire des procédures peut-être d'installation d'un VPN ou je ne sais pas, d'une application métier spécifique avec les licences, que vos équipes puissent être autonomes par la suite chez ce client. Donc, tous ces éléments-là, après, stockez-les, bien sûr, dans un point central, donc ayez une plateforme de documentation, c'est vraiment indispensable. Alors, ça peut être dans votre PSA, dans un SharePoint, un OneNote, ça peut être dans des outils vraiment spécifiques comme ITGlue, mais il faut vraiment que vous ayez un point central qui soit partagé à l'ensemble de vos équipes et que chacun puisse travailler de façon collaborative sur la documentation. Il y a des modèles, des checklists, ce genre de choses pour ne rien oublier quand vous saisissez cette documentation. C'est aussi l'occasion de faire de la mise au propre chez le client. Donc, il y a des petites choses qui ne coûtent pas cher, c'est les DIMO, les petites éticteuses, ça c'est vraiment quelque chose que chaque technicien, terrain doit avoir. Ne vous amusez pas d'en avoir une au bureau de temps en temps qui tourne. Donnez-en une à tout le monde et étiquetez vraiment l'ensemble des équipements, mettez un nom avec les IP, les noms de machines sur les switches, les serveurs, les firewalls, les imprimantes, références et tout. Quand on va aux Etats-Unis, il y a une espèce assez connue qui s'appelle le PCS à Pittsburgh qui est souvent pris en exemple et le patron est un espèce de maniaque de l'étiquette. Donc, même son smartphone, il y a une étiquette avec un QR code, etc., des références sur le moindre élément, le moindre téléphone, etc. Tout est vraiment étiqueté et référencé. Pensez aussi à faire des photos, donc faire des photos des sales serveurs, des racks, des imprimantes, etc. Savoir où sont situés les éléments. Parce que quand vous allez demander à votre client par téléphone éventuellement d'aller redémarrer sa box, il faut que vous puissiez facilement le guider et qu'il ne puisse pas se tromper directement. Ou si vous dites qu'il y a quelque chose qui clignote, pouvoir facilement identifier quel est l'appareil. Si c'est le boîtier bleu, si vous avez la photo, au moins vous savez à quoi ça correspond. N'hésitez pas aussi à faire un peu de travail de nettoyage sur le câblage. C'est vrai que souvent, quand on arrive chez les clients, les armoires, etc., ça déborde de câbles, ça donne pas une bonne impression. Donc n'hésitez pas à refaire un câblage propre avec des câbles bien regroupés qui passent sur les côtés et éventuellement des codes couleurs, des colliers. Et ça donnera vraiment une impression de travail bien fait pour le client. Alors, on a une petite question. J'en profite. Comment stocker toutes les données techniques telles que l'identifiant mot de passe concernant la confidentialité, les missimités, les accès en interne, afin d'éviter de stocker en clair les infos des clients. Donc c'est vrai que la notion de stockage de la documentation des mots de passe est vraiment une vraie problématique qui n'est pas toujours bien adressée. Alors, vous pouvez choisir de splitter les deux, c'est-à-dire de splitter la doc technique de la partie gestion de mots de passe avec des solutions peut-être un peu plus sophistiquées sur la gestion de mots de passe avec des gestions de droits, de logs, etc. Après, si vous utilisez un PSA, des fois on peut avoir des notions de mots de passe qui peuvent être cachées. Et puis sinon, il y a des outils dédiés comme un outil qui est très bien qui s'appelle ITGlue qui permet justement, qui est une gestion complète de documentation et procédure et mots de passe qui permet de faire ce genre de choses. Après, ça peut être des choses dans des SharePoint, WhyNot, tout de suite comme ça, où on peut utiliser éventuellement des protections par mots de passe ou des gestions de droits. Voilà, il y en a juste qui utilisent aussi des wikis pour faire ça. Mais ça reste effectivement un point important à mettre en place. Donc une fois que vous avez mis en place le client, alors une petite étape que j'ai oubliée, mais c'est le go live, c'est le moment où le client va venir passer au support. Donc quelque part, il va être, il va pouvoir contacter vos supports et vous allez pouvoir commencer à traiter ces tickets. Et donc pendant les premiers mois, il va falloir être particulièrement attentif justement sur tout ce qui se passe, surtout sur le support. Donc déjà, c'est très important au départ de bien informer les utilisateurs chez vos clients. Alors mettez-leur des étiquettes avec les emails des supports, donnez-leur des petites fiches pour leur expliquer comment vous contacter, les meilleures méthodes. Éventuellement, si vous pouvez faire une petite présentation quand vous êtes chez eux, rassemblez un peu tous les utilisateurs dans une salle de réunion, expliquez-leur rapidement comment ça va se passer, comment ils peuvent vous contacter. Ça peut être un email au début que vous envoyez à l'ensemble des utilisateurs pour leur expliquer. Mais donnez-leur leurs infos, il faut vraiment que les gens savent vous contacter. Il y en a, souvent les MSP, il y en a qui disent mon but c'est que vous ne m'appeliez pas, que vous n'ayez pas de problème, mais par contre si vous avez le moins de problèmes, je veux que vous m'appeliez. Donc il faut vraiment que les utilisateurs, s'ils ont quelque chose qui ne va pas, vous contactent. C'est vraiment important que vous régliez tous les problèmes, même les plus mineurs. C'est vraiment en faisant ce travail de fond qu'à la fin vous allez pouvoir avoir un niveau de bruit et de support qui soit le plus bas possible. Donc pendant les premiers mois, faites vraiment focus sur le support et faites des analyses sur les typologies, les gens qui vous appellent, quel type de problème, est-ce que ce sont les applicatifs spécifiques, etc. Est-ce que c'est toujours le même serveur, la même imprimante. Essayez d'identifier les problèmes de fond, les choses qui sont récurrentes, répétitives, pour pouvoir rapidement les adresser et éliminer la cause de ces appels. Faites aussi beaucoup de suivis au niveau des services centralisés, tout ce qui est fait à partir du RMM. Donc vous allez effectivement déployer de la mise à jour, des patches, des antivirus, etc., des backups. Donc il faut vraiment bien suivre ça au début, s'assurer que les patches s'appliquent, que le patch se sécurise, qu'il n'y a pas de poste qui n'a pas d'antivirus, que les backups fonctionnent bien, que si vous extraviez dans le cloud, que ça tourne bien, que ça se synchronise, que tout est monté. Vérifiez que tout est bien calé à ce niveau-là, jusqu'à arriver à votre niveau standard. Et tout le long des premiers mois, il faut beaucoup communiquer, surtout communiquer entre le responsable de l'onboarding et le client, mais gardez-le dans la boucle, dites-lui où vous en êtes, ce qu'il vous reste à faire, les problèmes que vous rencontrez, etc. Soyez très transparents et gardez-le bien informé de tout ce qui se passe. Donc après, pour gérer tout ce processus d'onboarding, c'est vraiment un vrai projet, en fait, donc il faut que vous le considériez comme tel. il faut avoir des outils adaptés, idéalement, si vous avez un PSA, il va pouvoir gérer ce genre de choses, mais sinon, ayez tout un tas d'outils, que ce soit des tableaux ou autres, pour venir suivre où est-ce que vous en êtes, ce qu'il vous reste à faire, etc. Donc, comme on veut que les onboarding soient toujours faits de la même façon, il faut absolument que vous ayez des modèles sur l'ensemble de tout ce que vous allez utiliser. Donc déjà un modèle de projet, avec déjà toute la trame de projet, toute faite, des checklists, vous envoyez des emails aux utilisateurs, il y a des emails tout fait, pour les informer, il y a des tableaux sur, je ne sais pas, remplir la liste des utilisateurs, etc. Et il y a un maximum de documents pour vous faciliter le travail et avoir un suivi rigoureux de tout le processus. C'est important que vous ayez aussi quelqu'un qui soit responsable, un chef de projet sur l'outboarding, qui soit le référent sur ce client-là, et qui soit le point de contact du client, le référent pendant tout le process, donc il faut vraiment qu'il y ait un chef, un capitaine, dans le navire, et faites une planification. Donc planifiez, s'il y a des interventions sur site, planifiez quand est-ce que vous allez le faire, si vous avez des périodes de déploiement, si vous faites des migrations, exchange, off-sort 65, c'est une chose qui doit être extrêmement planifiée, il y a des bascules, etc., des migrations de données à faire, donc faites ça de façon très planifiée, planifiez également vos ressources. Après vous pouvez vous poser la question, soit d'utiliser pour l'ensemble une équipe projet dédiée, ou utiliser vos ressources internes classiques, donc il y en a qui vont utiliser des équipes qui ne font que du projet, qui font, on va dire, faire des projets d'infrastructure, et qui font aussi des projets d'onboarding, donc ils ne font que du projet, c'est un peu l'envoyer à la squad team, donc c'est intéressant, parce qu'ils vont être très efficaces, et puis ils vont aller un peu droite au but, après ce n'est pas forcément évident de les occuper à plein temps, d'avoir une bonne utilisation de ces équipes, sinon vous pouvez aussi dispatcher ça un peu sur vos équipes existantes, donc c'est intéressant, parce que vous allez avoir une meilleure connaissance du client, par les différents intervenants, les différentes équipes, après vous pouvez avoir des problématiques de bande passante, de disponibilité, qui peuvent peut-être faire un peu retarder le projet, alors que quand c'est une équipe dédiée, ça va être beaucoup plus rapide, en termes de déploiement. C'est vrai que c'est le MSP dont je parlais, qui s'appelle PCS, ils n'hésitaient pas à vraiment envoyer plusieurs techniciens, pendant genre une semaine ou deux chez le client, pour vraiment faire un onboarding de A à Z, comme je disais, avec la moindre petite étiquette, le moindre truc, et en fait quand il repartait, on va dire le client, il avait fait, c'était le lifting complet. En résumé sur la partie onboarding, c'est vraiment le point de départ, et pour moi c'est le point de départ de votre niveau de support, c'est-à-dire que quelque part, si vous prenez le client tel que, sans particulièrement faire attention, ou prendre grand soin sur le onboarding, vous allez avoir un niveau de bruit, d'incident, de support, qui va être assez élevé. Donc ce qu'il faut, c'est essayer de le faire baisser le plus vite possible. Donc, plus vous allez faire un onboarding rigoureux, détaillé, plus vous allez avoir un niveau de bruit faible, et plus aussi vos temps de traitement au support seront rapides, puisque si par exemple, vous avez vraiment bien tout documenté, etc., effectivement, quand vous allez avoir une demande, les équipes support vont avoir toutes les infos dont on a besoin, elles ne vont pas passer deux heures à chercher un mot de passe, donc elles vont être beaucoup plus efficaces. Et donc, plus efficace, la rentabilité de votre contrat, n'en sera que bien meilleure. Il faut toujours garder en tête les attentes du client, surtout que le client n'est généralement pas quelqu'un de technique, c'est le dirigeant, lui s'attend à un certain nombre de choses, donc il faut bien garder ça en tête, et quelque part le garder en fil rouge, et s'assurer que quand vous faites votre onboarding, vous remplissez bien les, ce que nous on va appeler les douleurs, mais si le client est venu chez vous, c'est qu'il avait des problèmes, il avait des douleurs, il y avait des choses à régler, donc c'est important que ces éléments-là soient bien pris en compte, et soient bien corrigés. L'onboarding, ça va être le début de votre standardisation, donc quand on fait du MSP, on cherche à avoir tous ces clients qui soient faits de façon homogène, paramétrés pareils, etc., donc si vous faites un bon onboarding, vous allez peut-être arriver à 70-80% de vos standards dans cette phase-là. Puis bien sûr, c'est l'occasion de faire une bonne impression, donc soyez sympa avec les utilisateurs, etc., essayez de donner une image positive, dès le début, ne partez pas du mauvais pied, parce que si vous, quelque part, vous vous mettez un peu à cran, les utilisateurs chez le client, ça peut, quelque part, ils peuvent garder ça un peu comme une rancœur contre vous, et puis, ne pas vous faciliter la tâche pendant toute la durée du contrat. Et puis, c'est quelque chose après qu'ils vont projeter aussi sur leur dirigeant, donc c'est bien de, quelque part, toujours se mettre un peu les utilisateurs dans la poche, on dirait, mais en tout cas, de être très professionnel et correct avec eux. On a une petite minute éventuellement pour des questions. S'il y en a qui ont des petites questions, n'hésitez pas. Voilà, vous pouvez aussi nous les poser par mail, ultérieurement, si vous souhaitez. Alors, j'ai une question, c'est plus qu'une question commerciale, mais c'est une bonne question. Comment doit-on facturer ou deviser l'onboarding ? Donc ça, c'est une bonne question. Donc, d'une manière générale, on conseille toujours de vendre l'onboarding, c'est vraiment du travail, vous allez quand même passer du temps, donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut vendre. Moi, j'aime bien le faire un peu de façon forfaitaire, par exemple, si vous faites quelque chose qui est à l'utilisateur ou au poste, vous allez faire un forfait, c'est X par utilisateur ou X par poste, mais sinon, ça peut être très bien aussi, dans le nombre de jours, ça c'est après vous qui voyez. Souvent, quand on vend un contrat récurrent, ce qui est important quand même, c'est le récurrent. Donc, l'onboarding est aussi une variable d'ajustement. Vous pouvez faire des efforts sur l'onboarding, mais essayez toujours de préserver votre écurrent, sachant qu'en général, vous allez toujours quand même passer pas mal de temps, et souvent plus que ce que vous avez prévu sur la partie onboarding. J'ai une question. Comment faire si le client ne souhaite pas changer ses antivirus ou ses outils de sauvegarde ? Ça, c'est un peu quelque chose qu'on retrouve aussi un peu dans la partie prospection commerciale. C'est important d'amener le client le plus rapidement à vos standards. Donc, si vous avez des standards en termes d'antivirus, de sauvegarde, moi je vous conseille de les implémenter le plus rapidement possible, même s'il y a des efforts à faire au niveau du client, mais vous gagnerez énormément de temps derrière en ayant mis en place vos outils que de devoir gérer quelque chose qui n'est pas forcément bien connu de vos équipes ou qui ne correspond pas vraiment à vos standards de qualité ou de performance, etc. Ça va toujours vous desservir. Donc, je pense qu'il faut toujours définir un peu son socle. Qu'est-ce qui est vraiment critique ? C'est sur lequel vous n'allez pas déroger en termes d'outils que vous allez mettre en place. Pour moi, c'est qu'antivirus, sauvegarde, c'est vraiment des points très importants. Voilà, on va continuer, on va boucler rapidement ce webinaire. Deux petites actus, donc une actu qui est dans pas très longtemps, début mars, dans une quinzaine de jours maintenant, c'est IT Partners. Nous serons bien sûr présents, comme chaque année, sur le stand S16. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Vous pouvez aller sur le site d'IT Partners ou sur notre blog. Je pense qu'on a aussi les infos pour récupérer des badges. N'hésitez pas à venir nous rendre visite. Ce sera avec plaisir. Nous organisons un petit apéro une fin de journée le 8 mars. Donc, n'hésitez pas à venir vous joindre à nous à partir de 18h à peu près. Donc, on sera présent avec, bien sûr, nos partenaires, Autotask, Datto et Webroute. Et nous allons réaliser, bien sûr, un peu des démos tout au long de ces deux jours. Donc, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. D'autres événements aussi à venir un peu plus autour de nos partenaires. Donc, il y a le Community Live Autotask. C'est la grosse conférence Autotask qui a lieu en Europe. Ça faisait quelques années qu'ils n'avaient pas fait cette conférence en Europe, habituellement, qu'aux Etats-Unis. Donc, ça sera du 9 au 11 avril. C'est aux Pays-Bas, pas très loin d'Amsterdam. Donc, si jamais vous êtes intéressé pour y aller, n'hésitez pas à nous contacter. Nous y serons. Voilà. Et un peu plus tard, début juin, nous serons à Denver pour la DattoCon 2017 dans le Colorado. Donc, pareil, si vous êtes intéressé pour y aller, c'est vraiment un très, très gros événement MSP. C'est, je pense, aujourd'hui un des plus gros au niveau mondial. Avec énormément de MSP et de contenu très intéressant. Et puis, ceux qui sont intéressés, nous allons essayer d'agrémenter un peu le voyage avec éventuellement des visites chez des MSP ou d'autres partenaires à nous. Donc, n'hésitez pas si vous êtes partant pour un petit road trip américain. Voilà pour le webinar d'aujourd'hui. Je vous dis à bientôt sur IT Partners pour ceux qui y vont. Et puis sinon, on vous dit à bientôt dans un prochain webinar.